Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Viviana. Je suis ici pour vous témoigner mon expérience de vie, mon parcours de vie qui m'a permis aujourd'hui de renaître de mes cendres après la maladie. Cette chaîne YouTube vous permettra de vous donner des outils pour aller au-delà de la maladie, pour trouver la vie et l'amour. Aujourd'hui, cela fait un mois que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et pour cela, pour fêter ce jour, j'ai décidé de me prêter au jeu. C'est une vidéo un petit peu spéciale, mais je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Où et quand es-tu née ? Je suis née à Coimbra le 15 octobre 1990 au Portugal à 13h de l'après-midi. Quel est ton signe astrologique et t'identifies-tu à lui ? Je suis Balance et je m'identifie à ce signe car j'ai tendance de tempérer. J'évite les disputes et j'essaie toujours de tempérer dans le sens d'amener de la communication. Je veux toujours faire du bien aux autres et amener de l'amour aux autres. Pourquoi as-tu immigré en Suisse ? Je suis née avec une maladie cardiaque, la pétrogyte phallo. Et à l'époque, mes parents étaient déjà en Suisse. Et les médecins ont trouvé plus astucieux de m'envoyer au CHUF, donc à l'université de Lausanne, pour prendre soin de moi car dans les années 90, mon cas était très rare. Et au Portugal, ils ont préféré m'envoyer chez d'autres spécialistes pour qu'on puisse prendre soin de moi et que je puisse vivre. Quelle a été pour toi la phase la plus difficile de ta vie et la plus marquante ? Ça a été de me rendre compte qu'au final, j'ai réussi tout ce que j'ai aujourd'hui grâce à moi. Et me dire qu'en fait, je suis née dans un monde sauvage, comme le film Duandie, où on m'a donné X vies à vivre. Et il fallait que je donne le tout pour le tout pour survivre et me libérer de toutes les personnes toxiques et pouvoir enfin vivre la vie que j'ai toujours souhaitée vivre. Et la phase la plus difficile, c'est d'aller au-delà des principes, des croyances qui ne sont pas les vôtres et de se battre pour se guérir, stabiliser et croire que l'impossible devient possible. Où penses-tu de trouver toute ton énergie ? Je pense trouver mon énergie déjà dans mon prénom, qui veut dire pleine de vie, et aussi dans les moyens que j'ai mis en place à travers la musique, à travers la danse, à travers aussi mon parcours de vie. Le fait de toujours réfléchir d'où je viens, et ce que j'ai réussi à conquérir jusqu'à aujourd'hui, ça me donne encore plus de force pour abattre toutes les barrières qui se mettent devant moi, tous les murs, et toujours être avec ce mental d'acier et ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui au final. Penses-tu qu'il existe une vie après la mort ? Oui. Je pense que nous sommes ici empruntés, comme un jeu. On est des pions, on a une mission de vie, un peu comme les Sims, le jeu simulation. On vous crée des personnages, on vous donne un travail, on vous donne une mission à faire durant cette vie. Votre objectif, c'est de profiter de la vie pleinement et de la mener jusqu'à où vous souhaitez. Et ensuite, une fois que nous décédons, je crois que nous sommes là pour veiller sur les autres. Et ça, je peux aussi vous le confirmer parce que j'ai vécu le coma, j'ai traversé le tunnel, et je sais que de l'autre côté du tunnel, il y a vos proches qui sont partis, qui vous attendent. Dans tes moments les plus difficiles, as-tu réussi à les surmonter grâce à ta propre énergie ou à l'aide des autres ? Grâce à ma propre énergie et à mon ange gardien, ma bonne Etoine, qui est toujours là pour moi. Et à chaque fois que je suis dans le plus profond de mon être, je peux toujours demander de l'aide. Et dans un des moments les plus difficiles que j'ai eu récemment, je peux compter que sur très peu de personnes, voire une personne, pour me donner le déclic pour me battre. Penses-tu avoir une mission de vie ? Et pourquoi ? Oui, ma mission de vie est d'aider les gens. Pourquoi ? Je crois que ça te souhaitait comme ça en fait. Depuis ma tendre enfance, depuis l'âge de mes 3 ans, j'ai toujours été là pour aider les gens. Même opérée au cœur récemment, branchée aux machines, j'avais une petite fille des Terre des Hommes, qui était branchée à l'appareil à l'époque. Et j'avais toujours eu des blagues pour la faire rire. En fait, j'allais toujours au-delà de mes soucis à moi pour égayer la vie des gens. Ça a toujours été mon... Ouais, ma personnalité. Voici un mois que tu as publié ta première vidéo sur ta chaîne YouTube. Penses-tu que ça suit ta mission de vie ? Voilà un mois que j'ai publié près de 15 vidéos. Et je dois dire que de partager mes expériences de vie, d'avoir osé sauter le pas et voir les retours que j'ai plus que jamais en fait. Ça confirme qu'il faut que je partage au monde entier cette positive attitude. Et comme quoi, rien est impossible et la vie vaut d'être vécue, quoi. Selon tes croyances, crois-tu qu'on a tous un guide ou un ange gardien ? Oui. Est-ce que vous voulez que je explique ? Oui, parce que la vie, parfois, m'a laissé très peu de chance de revenir. Et je me suis... Les vrais miracles que j'ai eus dans ma vie ont été grâce à mon ange gardien et à l'univers. Tout ce que je demandais arrivait. Et c'est ça qui a fait que j'ai commencé à croire qu'en fait, tout ce qui m'arrivait n'était pas un hasard. Que tout ce que je demandais au niveau médical, en fait, ça se traduisait. Et plus que jamais, tout le monde a un ange gardien. Et si vous demandez, si vous lui parlez quand vous avez des doutes ou des peurs, il sera toujours là pour vous rassurer et vous aider le plus possible à vous aider à dépasser cette phase et à vivre votre vie en paix et selon ce que vous avez besoin. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette chaîne et à devenir Experte Life Love ? Ça a été mon parcours de vie, dans un premier temps, qui m'a poussé à écrire mon livre. Et c'est mon livre qui m'a poussé à, au final, pourquoi aider les gens à courte échelle. Parce qu'à mon cabinet, j'aide les gens dans différentes thérapies, la nutrition, le massage et au niveau aussi médiumique et spirituel. Et en fait, plus j'avançais dans le projet du livre, plus j'attirais à moi des personnes qui avaient besoin d'aide au niveau d'accepter la maladie, de comment je peux dépasser la peur de me faire opérer, comment je peux m'aimer moi-même, comment je peux accepter mes cicatrices. Et en fait, c'est tout ça qui, chez moi, ça provoquait un déclic. Et je me suis dit, mais en fait, le livre, ça ne sera pas suffisant. Je veux, en fait, en parallèle, partager avec l'appui des médecins qui me poussent vraiment, parce qu'eux-mêmes m'ont confirmé que, malheureusement, très peu de gens ont ce côté mental d'acier, aller de l'avant, d'accord, j'ai des tumeurs, mais ce n'est pas grave, c'est une maladie incurable, mais ce n'est pas grave, on va tout faire pour stabiliser. Et c'est en fait toute cette force, tout cet appui qui m'a dit, mais en fait, si je suis la seule à avoir autant de gravité, dans le sens, mes deux maladies sont dans une intensité d'atteinte que peu de gens ont, et je me dis, si moi, pourquoi je ne peux pas aider, en fait, c'est les autres font rien, pourquoi, en fait, moi qui suis celle qui, au niveau historique médical, a beaucoup plus, au niveau, par exemple, les systèmes atteints, ou au niveau cardiaque, je sais que je suis une des seules qui a une sévérité à ce stade-là, si moi, je ne peux pas aider, qui c'est qui peut les aider, en fait ? Donc c'est pour ça que j'ai voulu aider tant les parents, tant les médecins qui, eux, ont juste un regard médical dessus, et pas, en fait, l'envers du décor, donc ça permettra aussi aux médecins de pouvoir comprendre les patients, et aussi m'aider les patients à se dire, en fait, je ne suis pas seule, parce que moi, à l'époque, j'étais toute seule, il n'y avait personne pour, il n'y avait personne qui avait une maladie comme moi, ou un parcours de vie comme moi qui puisse me dire, ben, viens là, vas-y, lâche rien, voilà, et les associations n'ont jamais, en fait, pu aider, parce qu'ils victimisent, en fait, le problème d'association ou des pages dédiées à la maladie, c'est qu'ils ne voient que ça, ils ne voient pas, en fait, dans le large spectre où, en fait, oui, on est malade, mais en fait, la vie, elle est là, et on n'a qu'une vie, et pourquoi, en fait, ne pas comprendre pourquoi on est malade, qu'est-ce qui a causé ça, même si on dit, ah, c'est une maladie, c'est une maladie, non, si vous regardez bien, il y a toujours un côté émotionnel là-dedans, il y a toujours un côté, il y a une cause, à quelque part, et quand vous la trouvez, et vous comprenez qu'en fait, quand vous êtes en contact avec telle ou telle personne toxique, ça va provoquer en vous des émotions négatives, que ça engendre en vous, par exemple, pour le cœur, des palpitations ou des arrêtements, en fait, vous savez que si vous vous libérez de ça, en fait, vous allez vous sentir mieux, et en fait, en pensant au positif, vous attirez le positif, et c'est ça, en fait, qui m'a poussée à transmettre à vous toutes mes clés et mon témoignage de mon livre pour que vous puissiez, en fait, peu importe la maladie que vous avez, peu importe les difficultés de la vie que vous avez, passer au-delà et vivre votre vie pleinement. Parmi tous les sentiments de l'être humain, lequel ou laquelle penses-tu qu'il est le plus important de prêter le plus d'attention ? Pour moi, il est important d'avoir un équilibre entre toutes les émotions, mais de veiller à prendre soin, c'est de l'émotion de l'amour, car l'amour est dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit et dans tout ce qu'on est. Qu'est-ce qui t'a poussée à suivre et à pratiquer les médecines alternatives ? Tout ça a commencé avec une lubie à l'âge de 5 ans, où j'ai dit qu'un jour, j'allais faire beaucoup de métiers, plusieurs métiers, pour aider les gens à rétribuer tout ce qu'on m'a apporté. Et en travaillant dans le social, comme assistante négatif, en accompagnant les personnes en fin de vie, jusqu'à la fin de leur vie, et ensuite, en travaillant aux urgences, je me suis dit qu'il y avait quelque chose que je devais faire en plus, pour aider, et pour soulager les gens, parce que l'allopathie, il y a ses limites. Il faut savoir que, quand vous prenez un médicament, il y a toujours les effets secondaires. Et du coup, j'ai voulu, d'un côté, soulager les effets secondaires, et de l'autre, apporter un bien-être, par exemple, par le massage, du toucher, et de prendre soin de soi. Et c'est vraiment ça, cet équilibre entre la médecine et l'alternative, la complémentarité, qui a fait que j'ai voulu, pour moi, déjà tester. Et j'ai remarqué qu'en fait, j'avais de plus en plus, enfin, de plus en plus d'effets sur moi, j'avais moins de palpitations, moins d'arrhythmies, et en fait, j'ai continué à me former, parce que j'avais aussi cette idée que pendant que mon cerveau était encore capable d'assimiler les choses, qu'il fallait que je fasse un maximum de formations que j'aime pour aider les gens. Et plus je voyais qu'il y avait des résultats, plus j'avais des formations, et à la fin, ça a vraiment été les passions qui me demandaient pourquoi je ne faisais pas ça ou ça. Et en fait, je suivais, on va dire, selon les demandes et mon intuition, pour aujourd'hui, aider les gens dans toutes les sphères de la vie, tant par la nutrition, que par les fleurs de paquet qui agissent sur les émotions, que par le massage, pour tout simplement se sentir bien et détendu. Quel est le plus grand rêve qui te reste à réaliser ? Devenir maman. S'il y avait une musique qui devrait définir ta vie, laquelle serait ta vie ? Ça serait Matt Houston, positif. Rester positif dans la vie, il ne faut pas oublier. Si tu devais manger un seul repas le restant de ta vie, lequel serait-il ? Il y en a un seul. Je vais le prononcer en portugais, mais je vous le traduirai en... Je vous l'expliquerai en français. Ça s'appelle carne de porco alentiana. C'est un plat de... un style de émincé de porc avec des frites et des vengueules avec une saveur au iode, comme si vous serez à revoir de la mer. Ça, c'est une tuerie et ce serait vraiment le repas que je mangerais tous les jours le reste de ma vie. Quel animal représente le mieux pour l'état d'esprit et ta personnalité. Ce n'est pas un seul animal, c'est une famille d'animaux, c'est les primettes. Chaque singe représente une partie de moi. Le chimpanzé, pour son côté analytique, le bonobo, pour ce qui est anatomique, donc les chromosomes, c'est l'un des seuls qui a les chromosomes qui ressemblent beaucoup à la même paire que nous. Et tout ce qui est orang-outan pour la sensibilité et la fragilité et le gorille pour sa force et sa détermination. Si tu devais aller sur une île déserte, quels sont les trois objets que tu prenais ? Et pourquoi ? Un couteau, des clous et Simba. Je vous as fait que j'ai une peluche qui m'accompagne depuis des années. Et je crois que depuis ma naissance, j'ai toujours eu quelque chose qui m'accompagnait pour ce besoin de sécurité. Vous savez, il y a Rambasson Crusoe qui devenait fou parce qu'il communiquait avec personne. Moi, je peux communiquer avec Simba. Quels sont pour toi les trois mots qui permettraient à chacun de s'accrocher et à s'en sortir par rapport à la maladie ? Avoir la foi, avoir l'espoir et avoir l'amour. Si tu devais choisir qu'une seule personne qui soit en vie ou partie, laquelle choisirais-tu et que lui dirais-tu ? Je vais choisir quelqu'un qui est très, très important, même si j'ai une grande tribu qui veille sur moi. D'ailleurs, vous pouvez trouver 100 chapitres dans mon livre qui a été appelé justement « Mon ange gardien ». Ça a été une personne qui a été pour moi une figure paternelle. Ça a été vraiment la clé pour le réveil de la guerrière qui est en moi. C'est quand je l'ai perdue que j'ai réalisé que la vie était trop courte. Même si j'avais déjà eu des opérations, je savais que c'était compliqué. Mais c'est vraiment sa perte qui a fait que j'ai pris conscience que la vie était dure. Ça m'a enlevé de mon insouciance d'enfant et ça a réveillé la guerre qui est en moi. Depuis ce jour, je sais que j'ai été guidée par lui parce que justement, plusieurs fois, il y a eu des envies suicidaires, des idées noires. Et c'est grâce à lui que j'ai réussi à ne pas succomber. Et notamment à mon dernière opération à cœur ouvert, je sais que j'ai été guidée par lui parce que c'est lui qui m'a réceptionnée d'autre côté du tunnel et qui m'a dit de revenir sur Terre parce que j'avais une mission à faire qui était de transmettre mon histoire à vous tous. Voilà. Donc, j'aimerais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il fait pour moi et tous les rêves que grâce à lui je suis en train d'accomplir. Je suis en train d'écrire mon livre, je suis en train de terminer. J'ai lancé ma chaîne YouTube et je suis là pour vous aider à mon tour que vous puissiez vivre votre vie pleinement car la vie, elle est très courte et c'est en perdant la personne que vous avez le plus chère que vous réalisez qu'en fait, ça ne sert à rien de juger, de vivre dans une prison dorée. Libérez-vous et envoyez chier tous ceux que vous avez envie de m'enrichir et vivez pleinement votre vie et puis lutter pour ce qui est à vous. Et voilà, maintenant cette FAQ est terminée. Maintenant, c'est à moi de vous poser trois questions. Quel est pour vous l'animal qui vous correspond le mieux, qui vous définit ? Première question. Deuxième question, si vous deviez laisser un message à une personne qui vous tient à cœur, mettez un commentaire juste par rapport à qui c'est pour vous. Et troisième question, c'est si vous aviez 24 heures à vivre, quelle serait la chose que vous ferez pour vous ? N'hésitez pas à mettre un like, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao, ciao !